Il était une figure de la droite parisienne, Claude Goasgen est mort, il a succombé à un arrêt cardiaque alors qu'il se remettait du coronavirus. Le député de Paris avait 75 ans, plusieurs personnalités politiques lui rendent hommage. François Bayrou salue un ami, Christian Jacob évoque un orateur d'exception, un infatigable combattant politique. Conséquence du Covid-19, le chômage explose, il s'établit à son plus haut niveau depuis 24 ans. Avec près de 4,576,000 demandeurs d'emploi catégorie A, une hausse de 22% en avril selon Pôle emploi. Le gouvernement français enclenche aujourd'hui la deuxième étape du déconfinement. Le Premier ministre doit prendre la parole à 17h. Le directeur général de l'Alliance du commerce a lui dressé sur France Info le bilan des 15 premiers jours de déconfinement. La fréquentation des commerces est en baisse de moins 30% à 50%. Mais les clients achètent davantage, donc l'activité stagne. Les tarifs réglementés du gaz appliqués par Engie à des millions de foyers français vont baisser de 2,8% au mois de juin. C'est ce qu'annonce aujourd'hui la commission de régulation de l'énergie. Des heures ont éclaté dans la nuit à Montigny-les-Cormeilles et à Hermont dans le Val-d'Oise. Après la mort d'un jeune homme circulant un mini-moto qui a percuté, était percuté par un train sur un passage à niveau. Et puis il est sur toutes les lèvres depuis plusieurs semaines maintenant. Le mot déconfinement fait enfin son entrée dans le dictionnaire. Tout comme les mots Covid, télétravail ou téléconsultation. France Info Et tout est plus clair.